Père Vincent Sénéchal Comment cela se fait-il que sur votre site des missions étrangères de Paris vous ne cessez d'annoncer des informations concernant l'audit où il y a quelques mois vous avez dit que les réponses ont été repoussées à décembre 2024 afin de, je précise comme vous le dites d'informer au maximum la population je veux dire, excusez-moi je me trompe peut-être dans les mots afin de prévenir les pays concernés car certes vous êtes français, certes les mêmes sont français vous travaillez en Asie, comme par exemple ici au Japon où vous avez donc pour obligation, par précaution, par mesure de prudence, de sécurité d'informer la population, pas japonaise, ça va de soi mais au moins, au minima, la population catholique japonaise c'est pas un gros travail, vous savez ils ne sont qu'aux 400 000 et tous se regrouper plus ou moins je m'avance un petit peu, je veux bien l'admettre je fais attention car je suis dans une zone rocheuse avec des courants je préfère me concentrer, finir ma discussion avec vous Père Vincent Sénéchal supérieur, responsable des MEP Vicaire Étienne Fréquon et votre bande joyeuse de responsables qui font partie des membres du conseil permanent mais aussi au-delà de tout cela vous voyez de quoi je veux dire de quoi je veux parler mais revenons-en sur l'audit il faut prévenir au minimum hop là éviter de justesse objet flottant non identifié au cas où il faut prévenir la population catholique des terres de mission avez-vous pensé à le faire ? et bien moi je vais vous croire parce que vous l'avez dit c'est inscrit sur votre site internet c'est ainsi que vous le faites comprendre à la population c'est ainsi que vous l'avez mentionné sur le site internet du diocèse de Saint-Polo dans votre lettre du 8 avril 2024 mais qui n'a été relayée que le 30 mai 2024 pour cause de tant de traductions excusez-moi de par mon expérience actuelle personnelle il ne faut pas un mois et demi pour traduire une petite page à quatre je connais ce qu'il s'est passé je connais les raisons pourquoi il a fallu attendre autant de temps chacun a ses sources sauf qu'il y en a qui sont mauvaises pour des personnes dont vous pouvez imaginer de qui je veux parler et moi les miennes sont toujours pour la vérité uniquement la vérité l'honnêteté et le même droit chemin alors je reviens sur le point de l'audit avez-vous informé la population oui encore une fois j'ose je veux vous croire alors vous savez quoi et bien je suis allé à la rencontre des différents diocèses il y a 17 diocèses au Japon c'est pas énorme je suis allé les voir pour certains téléphoner pour d'autres tiens étrangement personne n'a été contacté par les missions étrangères de Paris ni par mail ni par téléphone je vais vous retirer une épine du pied ça ne sert à rien d'aller vous embêter avec les 17 diocèses du Japon mais au minimum uniquement ceux où les missions étrangères de Paris sont concernées je les ai donc contactés je me suis déplacé je suis allé les voir et je leur ai questionné avez-vous reçu une quelconque information alors à chaque fois c'est rigolo parce que mais oui nous connaissons les mecs mais oui voilà ce que me disent les responsables des diocèses oui oui on connait bien les mecs ils ont fait beaucoup ils font beaucoup pour nous nous sommes redevables des mecs c'est ainsi que je leur ai posé la question êtes-vous au courant de cette audite cela va de soi moi je ne communique pas en français ni en anglais je communique dans la langue du pays et étrangement aucun des diocèses au Japon ne m'a dit que ils avaient reçu de quelconque information téléphonique par mail de la part des missions étrangères de Paris non personne alors je me suis dit peut-être que ces personnes se trompent je suis allé vérifier sur leur site internet sur la rubrique harcèlement et abus sexuels étrangement il n'y a rien non plus alors j'ai contacté je me suis déplacé je suis allé voir les responsables et j'ai expliqué comme à mon habitude telle que vous la connaissez maintenant et bien je suis allé voir de mon plan créé ces personnes et je leur ai expliqué tout ce qu'il se passe au sein des missions de France et de Paris et non personne n'est au courant qu'il y a actuellement et depuis une enquête en cours de la part de cette audite britannique non personne n'est au courant mais également personne n'est au courant des abus des scandales des problèmes au sein des mêmes non personne n'est au courant personne n'est au courant de ce que père Philippe a fait non personne non personne n'a été informé de la part des mêmes non personne père Vincent Sénéchal je pense que il en va de votre devoir de contacter les diocèses des pays de terre de mission de demander de mettre une information peut-être que cela vous fera mal peut-être que cela vous fera une petite égratignure sur la dorure des meps mais il va bien falloir un jour que vous l'acceptiez père Vincent Sénéchal car oui aujourd'hui en ce 16 juillet 2024 exactement il y a deux ans alors que le père Philippe Rittersthaus avait conscience de tout ce qu'il ne devait pas faire de l'autorité qu'il avait mais comme il est indiqué dans la charte il aurait dû en parler à ses supérieurs mais comment aurait-il pu faire comment père Philippe Rittersthaus aurait pu en parler à son supérieur de l'époque qui était le père Gilles Rédinger non père Philippe ne pouvait pas demander de l'aide à père Gilles Rédinger parce que mais pourquoi ne l'a pas-t-il fait alors au vicaire à vous quand vous étiez ou à la rigueur tout simplement un père François-Xavier Or ou à quelqu'un d'autre des mêples Sous-titrage ST' 501 Père Vincent Sénéchal en ce 16 juillet 2024 la mousson est toujours présente il pleut sans cesse autant de pluie que de larmes je vous demande de prendre vos responsabilités d'accepter les égratignures les éclaboussures les écorchures le mal qui sera fait en acceptant en reconnaissant vos erreurs et en prenant vos responsabilités vous devez le faire les égratignures et en plus les égratignures les égratignures Sous-titrage ST' 501